Le soir, on bat le champion de titre. Ce n'était pas une chose facile. On a eu beaucoup de soldats sous notre chemin, mais on a été des guerriers, on a été la chercher pour sauver notre saison. C'est bien pour le club et comme ça, ça va nous donner un bon au cœur. Dans le début de saison, il a fallu qu'on rattrape cette coupe. C'est une belle coupe de la région Guadeloupe, bien organisée avec la collectivité. Beaucoup de margales ont été venus supporter leur équipe et c'est une belle chose. Je pense que l'équipe qui en voulait le plus a gagné son trophée, région Guadeloupe. Nous sommes déterminés au niveau de la région avec l'opposition de Chalice et tous les autres membres de cette équipe régionale de jouer de manière à ce que le sport soit encore plus important dans la vie des Guadeloupéens. Par conséquent, il est de notre devoir d'accompagner les sportifs, tant au niveau des participants en tant qu'individus, mais au niveau des associations, des libres et comités. On est en train de se développer. On a deux équipes qui sont engagées en l'UFOLEP et en l'École européenne de football. Et aussi, on a créé récemment une équipe féminine. Alors, ça aura vraiment aidé. Ça leur permettra de leur donner les moyens de pouvoir développer ce sport. C'est important. Je suis très contente de ce soutien et je remercie énormément la région. Ce chèque de 2 000 € est bienvenu. On va s'amener à faire bon usage. Mais c'est vrai que de nos jours, ce genre de manifestation, ce genre de récompense, c'est très bien pour le fait. On représente finalement une partie de ce qu'il nous faut pour pouvoir mieux investir et mettre à la disposition de nos jeunes des moyens pour progresser encore. C'est un peu plaisir d'avoir ce chèque, surtout avec les difficultés que nous rencontrons sur Maï Galante. Donc, je pense que ce sera un bon tremplin pour nous et qu'on pensez les joueurs qui vont rentrer dans cette finale et rapporter cette groupe à la maison. Je pense que c'est quand même un peu de beurre qu'on apporte aux épinards de ces clubs. Mais ce que nous voulons, c'est pouvoir permettre à nos clubs et nos disciplines pour pouvoir soutenir les clubs, soutenir les dirigeants qui le plus souvent se donnent un mal fou pour pouvoir contenir les jeunes, mais maintenir toute l'association dans leur ville. Oui, nous mettons un paquet, vraiment, comme on dit, un paquet pour le sport en Guadeloupe. J'aime le sport, je veux que le sport soit vraiment un vecteur de socialisation de notre jeunesse guadeloupéenne. Nous faisons et ferons un travail pour soutenir et accompagner ces clubs et ces jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada